Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux et nombreux chez Caribe ce soir. Ça nous fait très plaisir d'accueillir Périne Le Querec, qu'on a découvert beaucoup trop récemment. C'est un peu notre honte ça, mais bon, ça nous arrive souvent, parce qu'on apprend un peu en marchant. Et on l'a découvert en fait par le truchement d'un éditeur qui n'est pas du tout spécialisé en poésie, parce que comme vous avez pu le remarquer, on n'est pas une librairie de poésie. Alors non pas que Périne fasse de la poésie uniquement, c'est beaucoup plus complexe que ça, on va en parler. Mais en tout cas, on n'a pas de tradition ancrée, notamment dans les éditeurs qui sont quand même beaucoup plus marqués poésie. Et puis c'est par en fait Les Doigts dans la prose, qui est un éditeur un peu atypique, mais qu'on a découvert dans ce texte, Le Plancher, et c'est vrai que là j'ai été vraiment saisi, un petit peu plus tout à l'heure peut-être pourquoi, quand on parlera brièvement du Plancher. Puis après, la curiosité, on a amené découvrir tout le reste, y compris donc récemment, grâce à Lunatique et à l'Apparition, rétrospectivement le Tête Blonde, que je ne connaissais pas, et puis ensuite les textes plus directement poétiques au sens classique du terme, et notamment le magnifique La Patagonie, aux éditions des Cahiers du Cercle de Lune. Puis bon, je mentionne en passant, parce que je n'en parlerai sans doute plus après, sauf si Périne tient absolument, et aussi un roman, en fait, que moi j'ai beaucoup aimé, mais qui est complètement autre chose, qui se passe à Colombes-Béchard, au début de la guerre d'Algérie, qui est assez chouette, qui est un roman noir, roman de la guerre d'Algérie, et voilà, on en dira peut-être un mot tout à l'heure, mais qui est vraiment différent, même si on y retrouve des petites choses qui ne sont pas complètement anodines. Donc, bon, je pense que c'est une soirée qu'on va consacrer beaucoup à la lecture, et un peu aux questions de discussion, mais par rapport à des proportions usuelles, on va se concentrer plus sur les textes, je crois qu'ils parlent beaucoup d'eux-mêmes, enfin, puis là, s'il y a bien une langue assez particulière, en fait, qu'il faut essayer d'approcher par ces différentes facettes, qui culmine peut-être dans l'apparition, mais qui prouve des éléments différents, qui sont présents dans plusieurs des œuvres, on va peut-être essayer de passer par plusieurs d'entre elles, et peut-être, avant d'en parler, d'écouter un extrait du plancher, si tu veux bien. Merci. Donc, le plancher, je le rappelle juste parce que c'est quelque chose à la fois qu'on connaît, enfin, vous, probablement plus que la plupart des gens, mais moi, je le connaissais comme ça, enfin, oui, il y a dans le cadre de l'art brut, enfin, donc, c'est cette chose un peu incroyable, qui a été beaucoup célébrée et en même temps pas toujours comprise, et je trouvais assez fascinant d'essayer de reconstruire, en fait, une genèse qui part de l'authentique, mais qui construit quelque chose d'incroyablement sophistiqué en inventant, en fait, une langue qui n'existe pas, enfin, puisque ce n'est pas la langue qui est écrite sur le plancher, c'est autre chose, c'est la langue de comment on en est arrivé, finalement, par le plancher. Je trouvais ça vraiment fascinant, quoi, comme, beaucoup plus qu'un exercice, parce que ça en dit beaucoup, et pas seulement sur ce qui amène quelqu'un à graver des phrases sur un plancher. Alors, comme je n'ai pas préparé d'extrait particulier, je vais lire un morceau comme ça. C'est un roman qui est divisé en plusieurs parties, et la dernière partie, précisément, s'appelle Le plancher, et c'est au moment où Jeannot va se coucher sur le plancher pour commencer son travail d'écriture. C'est la dernière partie du livre. Ronceuses et chiens dents terminent leur course dans la maison. Le plancher, parfois disjoint, se soulève sous la poussée des racines et l'abondance des rejets verts et ors. Les pieds des chaises, de la table, du bahut, disparaissent dans la végétation. D'autres espèces, mutantes, couronnes d'états d'ordures fertiles. Autour de cet environnement sauvage se dressent les quatre murs de la pièce austère. Quelques ancêtres dans un cadre de bois ovale y sont accrochés, et aussi Joséphine et Alexandre le jour de leur mariage. Rigidité verticale, visage fermé. Puis, alignés, Paul communiante, Simone communiante, Jeannot communiant. L'histoire s'arrête là. Au-dessus de chacun d'eux, l'étoile fissurée de l'impact du clou. Enfant sauvage, Jeannot le Benjamin, ne trouve pas de papier pour écrire l'urgence. Les murs de la ferme paternelle sont trop blancs, trop hauts. Les murs enferment une famille qui n'existe plus. Jeannot renverse les tiroirs, déblaie les étagères, retourne les lits, arrache le plâtre, pas un papier. C'est une famille où il n'y a jamais rien eu à dire, pas une feuille. C'est un enfer qu'on porte mais qu'on ne prononce pas. Jeannot tombe à genoux sur le plancher. Jeannot s'allonge, bras en croix sur le bois. Jeannot prononce ses voeux, front collé à maman, maman enterrée sous le plancher, en plancher. Elle lui glisse à l'oreille les mots et il répète, murmure, glitane. Et Paul tourne autour de Jeannot, autour des deux corps l'un sur l'autre. L'un mort, c'est maman, l'autre vivant, c'est son frère. L'un cadavre, c'est la mère, l'autre fantôme, c'est Jeannot. Paul ne peut entrer, pousse Jeannot du bout du pied, de plus en plus fort, ce long corps inerte qui murmure la bouche pleine de plancher. Elle le pousse, le brutalise, frappe comme dans un animal mort, lui crie de se relever. Ça suffit Jeannot, ça suffit. Mais Jeannot se lit, voeux sacrés, mission divine et maternelle. Pas un papier dans la maison, la peau de maman sous le plancher. Le plancher, sous l'escalier, sur Joséphine, contre Jeannot. Le plancher, dalle vierge en attente. Le plancher, latte, brute, striée d'étroites lignes d'obscurité. Si Jeannot se déplace, obscurité devient lumière. Si Jeannot le veut, bois devient papier. Voici venu le moment de dire. Voici venu le temps d'écrire. Le plancher, dur, stable, solide. Il est là, il accueille, ranime, offre son espace. Réel, habité, habitable. Jeannot se couche. De tout son corps touche le bois. Jeannot le bois. Dur, stable. Aura du regard la perspective. Les lignes à remplir. Jeannot a prise. En dessous, le rendez-vous. Le secret. Joséphine et Jeannot. Les 32 années de silence. Les mots à venir. Moi, ce qui m'a vraiment fasciné, très honnêtement, plus que la convergence vers l'œuvre d'écriture, d'exorcisme, de tout ce qu'on veut, de Jeannot, c'est la façon dont tu as construit toute cette archéologie du silence dans cette famille. Une famille d'agriculteurs relativement nantis. plutôt justement le haut du panier qui ont généré, engendré au fil des années des jalousies, des envies, des bouts de haine un peu recuites. Et puis c'était les étrangers. Il y avait vraiment un côté... Mais tout ça, la façon, enfin je trouve la façon dont, sans faire justement de... Ce n'est pas une étude de sociologie historique, ce n'est pas une étude d'anthropologie d'un village occitan ou d'un village du Béarnes. C'est vraiment la manière dont les gens, en fait, réagissent. Et moi, je trouvais que d'arriver à écrire le silence, parce que cette famille meurt, enfin, il devient folle du silence. Et le fait d'arriver à mettre ça en mots, c'est tellement paradoxal et tellement incroyable que vraiment j'ai été bluffé. Alors, c'est vrai que ça m'a fait penser presque... Ensuite, à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est là ce soir, qui est André Asbecker, et en particulier à son premier roman, enfin, L'Effrayable, où d'une façon différente, avec des moyens stylistiques et langagiers différents, il y a quand même un propos qui est d'arriver à... Voir comment une vilonie, en fait, collective, finit par s'incarner et par peser sur une personne, en fait, qui prend tout sur elle, et qui ne peut pas le dire autrement que par des mots assez spéciaux. Et qu'il faut trouver la musique de ces mots-là. Et donc, moi, j'ai été complètement sidéré, et pourtant, j'en peux rarement ce mot, mais donc, comme je l'avais été par L'Effrayable, par le plancher, en fait. Et donc, voilà, après, ça m'a donné envie de découvrir le reste. Parce que quand on voit le plancher, parce que moi, avant de décider d'écrire ce livre, bien sûr, je n'avais pas en tête, je l'ai vu, je l'ai rencontré. Je ne connaissais pas Jeannot, je ne connaissais pas cette histoire, mais j'ai rencontré ce plancher. Là où il est exposé ? Il était alors à la bibliothèque François Mitterrand. Donc, il était... On avait accès direct à lui. Il était en trois facettes, comme ça, parce qu'il est en trois morceaux. Il n'y avait aucune distance entre nous et puis lui. Donc, on était très proche de lui. Et j'ai eu un choc émotionnel et physique immense. Vous parliez du... Tu parlais du silence, mais c'est un plancher qui hurle. Tout est écrit, déjà. Après ce choc-là, il m'a fait penser à Artaud. Quand j'avais vu les feuilles trouées au marteau par Artaud, j'ai pensé à la même violence, ça m'a fait la même chose physique. Et après, j'ai fait des recherches, savoir qui avait écrit ça, qui était Jean. Et donc, j'ai remonté l'histoire. Et par exemple, mon livre, que j'ai mis des années avant de me décider à l'écrire, parce que quand on va là, on sait que c'est une année d'écriture intense et que plus rien d'autre va exister, que c'est un sujet difficile et que voilà, c'est un investissement. Mais quand j'ai écrit ce livre, j'ai d'abord écrit la partie du plancher. J'ai d'abord écrit ça. C'est ça qui est venu tout de suite. Et après, je suis remontée pour aller dans la famille et construire le reste. Mais d'abord, c'était ça. Parce que c'était ça l'urgence pour moi à écrire. Et c'est là où mes mots se sont mis en place pour être plus près de ce que j'avais ressenti physiquement en découvrant cette œuvre. Là, j'extrapole un peu. En tout cas, je joue de vignette. Mais parce que j'ai découvert après coup, après avoir lu déjà plusieurs des ouvrages, le métier que tu pratiques à la ville. Et c'est vrai que moi, je me suis dit qu'il y avait quand même une démarche dans plusieurs des livres, une démarche archéologique. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un cri, une blessure, une atteinte physique. Il y a quelque chose qui est là, qui hurle, en effet. Et après, il y a vraiment un travail extrêmement minutieux pour en remonter la genèse, faire les fouilles, en fait, nécessaires, et construire le langage qui va aller avec, qui n'est pas le même à chaque fois. Là aussi, enfin... Je ne vais pas faire se parler toute la soirée, mais moi, ça m'a tellement frappé quand je lisais ces livres avec le travail qu'a fait Andréas dans ses romans suivants, en fait, également, de trouver le langage ad hoc pour traduire cette blessure, enfin, qui est chaque fois spécifique, mais qui hurle. Et puis qui est porté par... Jean, lui, il a existé, qui est porté par un individu particulier. Donc, il n'est pas question d'écrire avec la même langue pour Jean que pour les trois, que pour le prénom. Ce n'est pas possible. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Et donc, pour moi, c'est impossible. Les mots sont tout à fait différents. Toujours la musique est différente. Et quant aux recherches, puisqu'effectivement, c'est mon métier dans la ville, ça me permet de prendre une distance, en fait. Parce que sinon, c'est un tel investissement, pour moi, psychologique, que si je n'avais pas ces recherches-là, je partirais trop loin. Donc, c'est mon garde-fou. Et c'est un travail que j'adore, bien sûr, puisque ça me permet de reconstituer et puis d'apprendre. Et puis, à travers les recherches, puisqu'on remonte dans les archives, on remonte le temps, on remonte la langue aussi. Ça me permet d'entendre et de lire d'autres langues, d'autres mots qui viendront enrichir le roman que j'écris à ce moment-là. Mais oui, comme je porte grande attention à la précision, les recherches sont aussi nécessaires pour ça, pour être précises. Je trouve que le deuxième que j'ai découvert, sur un terrain très différent, et pourtant, la démarche est quand même similaire. C'est-à-dire que le prénom a été modifié, donc pour le décrire très simplement et très crûment, c'est une jeune fille, en fait, qui est devenue une femme, qui, 15 ans, si je ne me trompe, après avoir été victime de ce que les médias se complaisent et qui les a appelés une tournante plutôt qu'un viol en bande organisée, en fait, participe, en fait, au procès, 15 ans après les faits, de ces agresseurs, qui sont devenus, pour la plupart, pas tous, mais des pères de famille relativement respectables, avec femmes et enfants, et donc, avec des nuées d'avocats, en fait, qui expliquent que, non, mais franchement, au fond, c'est un peu de sa faute. Et, voilà, ça, c'est quelque chose qui, à la fois, évidemment, c'est des... Pas ce fait-là en particulier, mais ces faits-là, je pense, sont connus. Et il y a une façon de remonter le temps et de jouer, en fait, entre le présent complètement brisé, complètement cassé, parce que la victime, en fait, porte dans sa chair, dans son poids, dans ses 50 kilos, 70 kilos supplémentaires, par rapport à l'époque des faits, par tout ce qui s'est brisé en elle, dont elle ne s'est jamais remise. Et là aussi, il faut quand même, enfin, il faut qu'elle arrive à en rendre compte, pour elle et pour nous, donc avec aussi un langage assez particulier. Je ne sais pas si tu veux, un extrait. C'est tout noir et marche devant seule droite, avance en face, debout. À la maison, je fais la vaisselle et je recommence encore une fois une autre pour tuer le temps, parce que dehors, non. La nuit a duré enfin, celle où j'ai dormi plusieurs heures sans cauchemar, parce que la bouche, pleine de médicaments, bouffait la mort, pleine bouche, la dévorait. Je suis redevenue une fille normale, après quinze ans, une folle normale, violée normale, victime normale. On ne me remarque plus, pas faire le moindre bruit et laisser la graisse recouvrir tout, m'avaler, me protéger, me transformer en rocher, en obstacle, en montagne. Il ne faut pas parler, jamais crier, dans la cave non plus. Il faut sortir, la rue, voir des visages et même revoir ces visages-là pendant quinze ans encore, et aujourd'hui, en salle d'audience, ces visages-là encore. Personne jamais ne me parlera le soir, chuchoter un baiser, un sourire. Personne jamais. Un jour de plus. J'ai déambulé dans les rues autour de la cité, croisé des copines. Je prends un café, au Franprix à manger, rejoindre l'appartement, la famille, le repas assuré et les médicaments le soir pour oublier la vie. cette vie sans moi, depuis quinze ans. Continuer comme ça, un jour de plus. Je m'assois par terre étourdie. C'est tout noir et marche devant, seule droite, avance en face, debout. Même dans l'appartement, avancer, c'est loin. La chambre, c'est loin. Après tout est devenu loin, j'arrivais plus rien à atteindre, il me fallait toujours des kilomètres et des heures. 70 kilos en plus, c'est lourd, c'est le poids d'un homme. J'ai toujours un homme sur moi, en plus de moi, depuis quinze ans. Parfois, je prends le téléphone pour parler à quelqu'un, peut-être pour dire, pour raconter. J'ai l'idée d'appeler Isabelle ou Roxane ou quelqu'un. Au bout de vingt minutes, je pose le téléphone et repars dans le couloir. Quand j'avais douze, treize ans, je croyais à l'amour et tombais amoureuse, celui qui te protège, donc le plus fort, mais c'est le mauvais choix. Je lavais mes cheveux quand j'avais rendez-vous avec toi. Je sentais bon. Chaque garçon attendait son tour. Le pantalon en bas, la cave puante, le matelas défoncé et les caisses. J'étais là. Je sors de moi, je ne sens plus rien. Tu peux entendre le bruit de mes pantoufles qui traînent sur le lino. Je m'assois par terre, étourdie. C'est tout noir et marche devant, seule droite, avance en face, debout. Quinze ans après, encore un viol. On me fait tourner dans la salle d'audience sous les yeux du juge. Dix acquittés, quatre condamnés, quatorze hommes sur mon corps. Les mineurs, leur jugement, c'est pour plus tard. Encore plus tard. Mineurs, majeurs, quinze ans, c'est quoi ? Et combien dans mon corps ? Un an maximum, autant dire rien, même s'il y a un chiffre. Moi, c'est perpète depuis quinze ans. Un autre est recherché, sa peine sera plus lourde, mais pas pour moi. C'est pour sa femme assassinée, son fils enlevé et séquestré. Moi aussi assassinée, j'avais quinze ans. Ça ne compte pas, je suis encore vivante depuis. J'ai tant d'années de mort derrière moi et soixante-dix kilos en plus, cent vingt kilos et on ne me voit toujours pas. Je suis lourde, pesante, interminable. Quand ils ont eu fini de me faire tourner, le juge, les avocats, les mêmes visages, j'avais quinze ans, au fond de la cave, dans le local à poubelle. Quand ils ont eu fini, je suis repartie. Je marche dans la rue. Et puis d'un coup, il m'arrive quelque chose d'effrayant. Chaque fois que j'arrive à une rue transversale et que je quitte le trottoir, j'ai l'impression que je n'atteindrai jamais l'autre côté de la rue. Je vais m'enfoncer dans le sol, disparaître là, effacer. Personne ne me verra. Je m'assois par terre étourdie. C'est tout noir et marche devant seule droite, avance en face debout. J'ai mal à moi. Je m'assois par terre étourdie. Voilà, donc le crémon a été modifié. C'est vrai, comme le faisait remarquer tout à l'heure, le titre en lui-même est déjà quelque chose d'assez incroyable parce que sous ce dehors complètement anodin, c'est vraiment une histoire qui est atroce et qui est pourtant traitée d'une façon à la fois très charnelle, très humaine. c'est pas justement un thriller juridique du tout. C'est vraiment une histoire de blessure et d'impact long terme de la blessure et du regard absent en fait que porte la société sur cette blessure. Et donc, c'est poignant mais c'est... Je trouve que c'est horrible. Enfin, il faut être honnête. mais c'est magnifique. Voilà, mais pour elle comme pour Jean comme pour tous c'est des gens qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas, qu'on oublie, qui sont effacés par d'autres drames par exemple. D'autres drames comme ceux qui peuvent arriver dans le prénom ont été modifiés ou qui sont oubliés comme pour Jean. Donc là, l'important c'est bien de leur donner une voix tant qu'à faire la voix la plus belle possible. Et c'est ça que je dois faire. Bon. Dans la Patagonie qui là est plus... Enfin, non pas plus classique qui est un recueil de poésie cette fois mais voilà au sens classique du terme donc avec... Poésie c'est... C'est pas un roman. Et donc c'est quelque chose dont je suis moins familier en fait en termes de forme si j'en lis de temps en temps. Et j'ai été saisi par... Alors comme toujours dans un recueil de poésie même quand j'adore il y a toujours évidemment de certains poèmes qui parlent plus que d'autres et ça je pense que ça dépend de chaque lecteur son histoire de sa lecture enfin c'est vrai de la lecture en général mais je pense que c'est particulièrement vrai pour la poésie il y en a qui sont vraiment extraordinaires mais donc si vous ne le connaissez pas déjà je vous invite vraiment à vous plonger dedans ça le mérite mais surtout sortant du plancher du prénom qui a été modifié qui avait été des chocs j'ai trouvé c'est un choc mais une nature différente c'est que j'ai trouvé que c'était c'était des poèmes assez combatifs en fait que là il y avait vous voyez qu'on cherche on cherche un peu peut-être par là parce que pour diverses raisons tu me diras peut-être s'il y en a ou si je ne me trompe pas trop mais là on n'hésite pas à chercher finalement l'agresseur là dans le plancher il y a une forme de fatalité c'est diffus l'agression elle a eu lieu mais elle est répartie sur tellement de gens sur tellement dans le prénom qui ont été modifiés c'est l'objet même finalement d'arriver à ne pas punir les agresseurs ou de toute façon à quoi bon d'une certaine façon là je trouve que c'est plus combattant c'est le sentiment que ça m'a donné ce recueil là il est particulier puisque moi j'ai un blog depuis des années où j'écris presque tous les jours et Jean-Louis Massot cet éditeur là qui a publié pas mal de livres les carnets du dessert de lune il avait envie de choisir dans ce blog une sélection de textes donc c'est lui qui a fait son choix et qui a mis en forme ce recueil il y a des textes de 2009 à 2014 mais c'est vrai que sur le blog comme c'est une écriture quotidienne quasi quotidienne l'impact est plus immédiat et que parfois je peux réagir à ce que j'ai entendu et qui m'a blessée ou qu'il faut que je dise quelque chose je vous en lirai oui bien sûr le continent nous sommes bientôt vous verrez nous avons traversé plus de déserts plus de famines plus de guerres plus de dictatures plus de violences plus de mensonges plus de promesses plus de temps nous connaissons les âmes les fous sont parmi nous notre chair naît guerrière nous sommes à quelques meurtres de vous d'actualité celui-là est parti en flagrant pour moi j'en dirais un mot au problème à propos de tête blonde ce qui n'est pas toujours le cas en poésie y compris de la poésie que j'aime ou qui est belle mais il y a un art de la chute de porter le fer dans les deux dernières lignes qui est très très flagrant en fait dans ce recueil je trouve semblable habiter une maison semblable de voir l'esprit semblable jouer la vie semblable et un jour d'infime désordre achever en pleine tête la famille d'à côté la poésie c'est ça il faut ramasser au maximum ce qu'il y a à dire et donc forcément dans une forme si courte la chute doit être elle a toute sa place quoi vraiment celui-là il est plus long mais je l'aime beaucoup il s'appelle Miracle je n'écris pas une histoire mais une langue je n'écris pas une situation mais une forme je n'écris pas des personnages mais des langages je n'ai pas besoin de sentiments d'anecdotes d'amour je veux des puissances des mots ajustés des possessions des folies des guérisons je veux des volumes pas des décors pas des déguisements pas des costumes je me fous de la narration de la progression je marche dans la boue je tombe à genoux je frappe au coeur chaque mot est une découverte une horreur une solitude deux mots sont un miracle les recherches interrogent soulèvent le sujet l'écorche l'écriture est une anatomie elle sort chaque organe le pèse sous-pèse le dissèque je passe des mois à remettre dans ce corps écartelé les organes étudiés je referme suture au fil de crâne au fil rouge au fil noir la peau de mon support ses poumons remplis d'eau et de pierre tant qu'il ne respire pas je ne respire plus nous supprimons l'air entre les mots il n'y a rien de plaisant à me lire rien de confortable rien de réconfortant la langue s'essuie au regard humide luisante elle pénètre s'insinue si bien aiguisée qu'elle scarifie laisse trace devient trace voilà donc il y a puissance dans cette poésie je vais faire une toute petite parenthèse ça ne peut que donner des regrets à ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas moi-même je regrette de ne pas les avoir tous les éditions derrière la salle de bain puisque j'ai appris il y a quelques semaines que l'aventure s'arrêtait enfin elle reprend différemment parce que Marie Leur ça fait des années qu'elle dit qu'elle arrête qu'elle dit qu'elle arrête c'est un film c'est un film en cinémascope j'espère qu'on va pouvoir continuer à se procurer les textes moi j'ai réussi à me procurer celui-ci donc il est très court qui s'appelle De la guerre j'avais été attiré par le titre parce que j'aime bien ces choses-là et alors paradoxalement de tous les textes que j'ai lus pour l'instant de Périne Leclerc je trouve que c'est De la guerre qui est le plus joyeux de tous ce qui est effectivement un peu un paradoxe parce que je trouve qu'il y a une moi j'ai été vraiment bluffé je trouve qu'en 128 lignes il y a une façon de condenser donc sur une forme poétique extrêmement condensée mais il y a vraiment l'ensemble des films de guerre et fait d'une façon un peu plus puissante que quelqu'un que j'aime beaucoup par ailleurs mais pour des raisons différentes qu'essence et Verino donc ce n'est pas les mêmes films de guerre c'est vraiment il y a toute l'école américaine du film de soutien en achetant des bons des obligations de guerre etc donc tout est présent et puis il y a le film soviétique et on sent en fait parfois à un mot ou à deux trois mots l'ensemble des réalisateurs nombreux en fait de films de guerre soviétique et je trouve d'arriver à faire à partir de ce matériau-là alors c'est peut-être là que je me suis dit c'est peut-être pas par hasard que Périne Leclerc est quand même une chercheuse en fait c'est certain celui-là pour arriver à rassembler le matériau et à l'exprimer là-dedans donc il y a vraiment ce que je vais supposer toute l'influence du cinéma parce que tu travailles beaucoup pour le cinéma pour qui a besoin de recherche alors le cinéma oui par exemple celui-là j'étais à ce moment-là j'étais à ce moment-là en train de faire des recherches pour un film qui se passait en 1940 sur un personnage vivant enfin vivant à l'époque Janovici et donc je devais regarder beaucoup 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 de documentaires sur la guerre j'ai été frappée par d'abord parce que quand on en regarde beaucoup ça devient vraiment une fiction alors que c'était des documentaires des images d'archives d'actualité ça devient une fiction et puis toutes ces répétitions j'ai dû balayer de 1900 à 1945 les répétitions des formes les répétitions des images les répétitions et ça donc il y a des éléments qui sont ressortis comme ça et qui m'ont permis d'écrire ça c'était ce que je voyais le plus en fait mais c'est devenu véritablement une fiction à mes yeux voilà et c'est vrai que là les recherches un poème de recherche sur la guerre c'est marrant on a vu quand c'est anecdotique mais on avait eu l'occasion de recevoir il y a maintenant un an et demi si je ne me trompe c'était en octobre en 2014 Antoine Volodine en fait pour Terminius Radio ici enfin c'est une oeuvre c'était le dernier en date mais c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour tout un tas de raisons mais notamment pour sa langue et c'est marrant de voir à quel point dans le cours de la discussion apparaissait ce qui apparaît toujours avec ta trace en fait dans l'ensemble de son oeuvre mais le fait qu'il soit nourri en fait d'un nombre incalculable de films en fait soviétiques de films d'archives de documentaires de films de cinéastes et notamment de films qui sont pas qui sont plus distribués qui sont des films des années 30 des films qui partent de la guerre civile des films où il y a des trains blindés des choses comme ça et en fait à quel point ça irrigue en fait l'ensemble de son oeuvre même quand ça n'en parle pas et je l'ai dit en disant mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette fait de faire fructifier en fait un imaginaire et d'arriver ensuite à lui donner quelque chose où on n'est plus justement en train de faire du documentaire mais vraiment d'utiliser la puissance poétique d'une tourelle c'est compacter l'impact d'accord ce que j'avais aussi beaucoup aimé c'est un genre très différent mais entre cette capacité à extraire quelque chose qui est dans le baiser de sorcière de Pierre Dardoune en fait c'est l'histoire d'un char Joseph Staline III en fait de sa sortie de chaîne en fait dans une usine quelconque de l'Oral ou de la région de Moscou en 1944 et jusqu'au moment où dans les ruines de Berlin en fait il reçoit ce qu'on appelait le baiser de sorcière c'est à dire une charge de Kreuz de Panzerfaust qui fait donc un trou et qui tue tout le monde à l'intérieur et c'est juste l'histoire d'un blindé donc et quand Pierre Dardoune nous raconte ça ça devient effectivement en 35 pages l'histoire de la deuxième guerre mondiale de la guerre du communisme enfin c'est il y a une capacité à concentrer effectivement un champ documentaire incroyable et là en 128 lignes enfin c'est je me trompe peut-être parce que dans ma tête je suis resté avec l'idée de 128 lignes mais peut-être un peu plus ou un peu moins enfin je ne sais pas mais en tout cas c'est extrêmement compact et c'est et c'est extrêmement fort mais c'est pas aussi sombre d'une certaine façon que d'autres textes après j'en parle très brièvement de tête blonde donc le premier chez Lunatic si je ne me trompe oui alors j'ai découvert cet après-midi seulement enfin je l'ai lu seulement cet après-midi mais ce sont des nouvelles et je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que là sinon ça trahit trop et il ne faut pas spoiler et ça ça se spoil assez facilement en fait c'est des nouvelles qui parlent d'enfants d'enfants ou de jeunes gens enfin ils ne sont pas naissants ils peuvent être adolescents voire simplement jeunes qui vivent dans un cadre qui en fait est présenté et là il y a vraiment un art du langage parce qu'il est présenté sous une façon assez ordinaire en fait justement il n'y a pas de dramatisation c'est tout est normal simplement dans le regard ou dans la perception de l'enfant qu'on sent bien que quelque chose cloche qu'il y a une oppression sociale, familiale qui est énorme qui pèse mais c'est géré de toute façon assez bonne enfance si j'ose dire jusqu'à ce que ça se passe moins bien c'est effrayant c'est magnifique mais c'est vraiment effrayant et bon le sens de la chute est quand même porté un peu à son summum enfin je crois pour des nouvelles donc voilà je ne voulais pas en parler beaucoup plus parce que vraiment je l'ai fait trop récemment et après ça nous amène à l'apparition qui à la fois pour moi très en continuité est très différent parce que là l'apparition je vais essayer de ne pas trop le caricaturer non plus de ne pas soigner parce qu'il y a aussi des révélations des choses qui se passent dans l'apparition révélations le choix de moi est peut-être un peu malheureux mais deux fillettes trois fillettes pardon trois fillettes c'est important dans un village alors j'ai adoré ce village de départ parce qu'on rentre un peu dans dans la paille dans la chair de ce village qui est un village de campagne qui pourrait être dans les années 30 dans les années 50 peut-être un peu plus tard on ne sait pas exactement c'est pas nécessairement très important mais qui est un village traditionnel un village de campagne donc avec l'importance de la religion un village très pieux alors c'est marrant parce que quasiment au moment où je lisais l'apparition je sortais juste de relire Pierre Magnan les histoires d'Alpes-de-Haute-Provence et notamment dans le mystère de Séraphin Monge cette histoire justement de miracles est-ce qu'il faut l'officialiser ou pas les problèmes que ça peut l'officialiser je dis qu'il y a et là effectivement ces fillettes qui ont quand même leur histoire on nous donne des éléments cette histoire particulière entre elles trois avec un protecteur ami qui est un simple d'esprit enfin qui est réputé simple d'esprit et puis il y a des choses qui se mettent en place jusqu'à un moment où crise de tétanie musculaire ou authentique miracle on ne sait pas personne ne peut vraiment savoir mais il y a tout ce qui se met en place pour elles pour les proches pour la structure sociale du village pour la structure sociopolitique du pays quasiment et tout ça se met en branle et c'est énorme parce qu'on a l'impression qu'on part de presque rien d'une chose très ténue mais spectaculaire parce que c'est spectaculaire et puis que ça explose et ensuite je ne voudrais pas dévoiler trop la fin parce que là pour le coup il y a une espèce de cristallisation pour arriver à ramener l'immense en fait à l'intime qui est assez magnifique donc après une fois que j'ai dit ça je ne sais pas trop peut-être en ira d'extraire ce jour-là un nuage d'ébène monta des profondeurs du ciel répandit ses ténèbres on aurait pu croire que tout ce qui se mouvait sur terre allait périr les oiseaux le bétail tout ce qui court vole creuse et tous les hommes tout ce qui a respiration souffle de vie dans ses narines les dieux remplent le long des murs comme des bêtes ce qui n'est pas solidement accroché à l'éternité disparaît soleil noir les eaux sont pleines de griffes elles soulèvent le village le broie entre leurs muscles liquides en quelques secondes la tempête arrache les piliers du monde le déluge ici bas ne ressemble à aucun autre aucun ailleurs la pluie monte comme la nuit escalade les montagnes englouties filet tendu d'un sommet à l'autre elle efface l'horizon suspend en plein ciel des tonnes de granit au fond des crevasses des couleuvres glissées des sommets gisent tronçonner quarante chiens hurlent en même temps le sol gluant bouge de vers de terre la montagne traverse la forêt les sommets pénètrent le ciel crève des noirceurs chargées de pluie et d'éclairs le tonnerre arrive de toutes parts devant lui les brémants les meuglements il est grand temps d'être minuscule de n'être plus de n'être rien que l'assourdissement violent le ciel noir le déluge les pierres dressées les accidents le monde alentour ne sait pas le monde entier tremble tandis qu'ici bas livre bataille aux trombes aux décharges aux assauts l'horizon au bord du village la montagne au bout de la rue la montagne devant la porte la montagne et derrière à côté au fond la montagne qu'est-ce qu'il y a avant le ciel la montagne une seule route dans le village l'artère qui le saigne qui te mène voie unique le destin d'ici bas sur cette terre la montagne 80 maisons de pierre une de bois un village un berceau une fosse ici bas le monde est petit on est au fond des temps un village sans histoire où chacun va s'en dire l'inconnu est le possible le profane est le sacré le croire est le craindre dans le village l'eau court ainsi que les poules les petits cochons les moutons les chèvres et vaches avec leurs clochettes les maisons rectangles de pierre enfoncées dans la terre attendent au bord des routes ni aux courantes ni chauffage une cuisine enfumée sous la grande cheminée dans laquelle se passent les soirées on s'éclaire au soleil à la lune et aux orages la porte d'entrée n'est pas sur la façade mais sur le côté obscur pour entrer franchir un porche noir encombré d'outils et de bois la fenêtre principale de la cuisine surveille le chemin et l'arrivée du visiteur s'il se profile les chiens bavent qu'ils surgissent ils grondent aboient attaquent l'ennemi c'est l'inconnu le danger surplombe les balcons se défont il pleut de la poussière de pierre un peu d'électricité quelques heures le soir miracle moderne au coeur de la faille charrette puis la voir quand d'autres juste au-delà sont voitures pétrole machines nombreuses vitesses ici bas pas un moteur le cuir des bêtes les roues de bois les muscles des hommes les mains des femmes les heures de marche les alpages lointains ce n'est pas la résurrection d'un temps c'est le temps même intemporel éternel indéfini une mémoire calcaire ni d'hier ni d'aujourd'hui simplement ça dure à l'entrée des maisons l'air criblé des moucherons de moucherons les intérieurs jamais terminés depuis des générations ils manquent suffit d'un toit et de quatre murs le reste peut attendre sur le pavage de grosses dalles chichement éclairées par de petites meurtrières la table massive garnie de crasses vieux meubles calendrier des postes un grand coffre une armoire l'élément central c'est la cafetière le serment le silence le linge les larmes la cheminée la pendule le carrelage la toile cirée le seau le vin le bahut le piège l'assiette de soupe l'éternelle assiette et ne te plains pas tu n'as pas connu quand de soupe il n'y en avait point les assiettes les serviettes tachées par le repas de la veille mâchonner sans dents racler le fond du bol ne rien perdre déballer la lame et le lard découper le pain avalanche de miettes les tartines grandes comme la main le bol grand comme le visage les fenêtres ne prennent pas de place garnies de toiles d'araignée tamisent la lumière la bouche pleine de fromage verse le vin il mange poitrine contre la table la mer debout comme les chevaux assiette pleine mains gantées de fumier pas le temps de se regarder l'un l'autre chaises remuées portes fermées cliquetis des cuillères multipliées une hâte unanime courbe les dos la bête à huit bouches s'endort main dans les poches sur la table éclaboussée de café soudain Petra renverse la tête en arrière ses yeux fixent au ciel pierre à pierrette lâche les pêches juste voler juste croquer pensent à courir prévenir mais leur tête chavire et leurs yeux aussi Petra pierre à pierrette face au ciel quelques instants elle voit personne n'en sait rien personne ne voit qu'elle l'apparition repart la tête bascule les yeux clignent visage de craie le sang enfui elles se prennent la main toucher la peau s'embrassent sentir les corps parlent enfin entendre les voix marque d'une croix faite avec deux branches le lieu de l'apparition et cours de rocher en rocher vers le village raconter le prodige pourquoi courir d'où venez-vous c'est que nous venons de voir un ange la cloche sonne devant les vivants et les morts elle raconte leur vision la bonne nouvelle la terrible nouvelle l'apparition ils doutent ceux du haut contre ceux d'en face contre ceux de droite un peu ceux de gauche ces gamines quelle réputation les mères et les pères les grands-pères et les grands-mères les oncles anciens les cousins les ajouteurs de mensonges tout revient se déballe au grand air les querelles en plein jour les rancunes à Petra une vieille contre un mur marmotte toi je t'ai en bonne estime et je te crois mais les autres non le doute s'endurcit les sabots s'enfoncent les visages se ferment elles s'entêtent les fillettes et les jours suivants tous les jours l'apparition revient l'apparition commande les corps se plient personne ici-bas ne veut s'exposer au ridicule les gens se moquent crachent des pierres sur les trois enfants la méfiance engresse la curiosité et lentement le village se rapproche il a soif de miracles un fer rendra possible un dire la vérité est déjà là il n'est que de la voir sur la place publique il n'est que de l'entendre nous doutions encore mais enfin nous croyons et nous avons fini par être convaincus ça commence sur place ou en marchant par le pied droit puis par le pied gauche la jambe le pubis et ainsi jusqu'à la tête si l'extase les surprend chez elles les trois fillettes sortent dans le village elles passent par les ruelles descendent montent frappent aux portes saluent s'agenouillent souvent elles s'arrêtent à l'église la première trébuche contre le seuil de la porte et tombe à l'intérieur les deux autres tombent au-dessus d'elles formant ainsi un tableau sculptural humain d'une majesté admirable d'une harmonie incroyable d'une inexprimable splendeur cela tout le monde peut le voir les mots échappent comment dire cela chacun doit le voir leur visage transparent éclairé de l'intérieur blanche petite fille rêve plus loin se cogne à l'autel aux montagnes l'apparition monte dans la gorge monte au cerveau trou les narines déter le rêve aller plus loin plus loin le cou avec des os nouveaux comme un arc renversé l'apparition monte encore elle gonfle sous la peau retourne tout ça les petits corps les petites montagnes le petit village les petites gens elle arrive la superbe la reine elle explose torrent d'écume de mots neufs d'oeil révulsé les eaux craquent en tous sens les enfants les trois enfants retournés sur la terre montagne à leur tour sur ce texte là je serais très curieux de savoir quel a été le point d'ancrage parce qu'autant il est assez clair en fait sur les autres sur celui-là je trouve qu'il est plus c'est ça c'est cette image là c'est une exposition que j'avais vue en Espagne c'est une image d'archives du miracle de Garabandal j'ai vu je crois que j'ai vu même un documentaire il y a un documentaire qui existe c'est très impressionnant on voit vraiment les petites filles les yeux révulsés vraiment parce que ça se passe dans les années 60 et donc la télé est venue et donc j'ai vu ces enfants elles sont quatre à Garabandal j'ai vu ces enfants quand l'apparition les appelle parce qu'il y a trois appels successifs je les ai vus marcher la tête en arrière les yeux révulsés je les ai vus marcher sous la pluie sous la neige à genoux courir à l'endroit à l'envers j'ai vu ce corps leur corps en proie à des forces idédites et ces images là m'ont tellement marqué que j'ai décidé que j'ai décidé d'aller là voilà et de donc de chercher beaucoup à travers les siècles comment les apparitions avaient été décrites le langage du corps et comment ça avait pu modifier les enfants bien sûr parce que c'est beaucoup des enfants des adolescentes au moment où il y a tout un processus chimique qui se met en place dans le corps le village et puis après la société parce que ça a toujours des répercussions pour Garabandal par exemple qui est vraiment un village qui était un village dans les années 60 sans eau sans électricité dans la montagne village très archaïque de très peu d'habitants les apparitions ont duré un an le village a été envahi par des milliers de personnes qui ont tout massacré pour constater ou parce qu'ils avaient besoin de réponse ou parce que c'est considéré comme un miracle jusqu'à ce que les gens se lassent jusqu'à ce que le message que délivrent les enfants ne convienne pas ne soit pas la réponse que le public venait chercher et donc qu'elles soient laissées il y avait comment dire un message elles parlaient c'est aussi film alors deux fois durant cette année d'apparition elles ont dit enfin l'aînée la plus âgée des fillettes a annoncé que la vierge lui avait dit que tel jour à telle heure elle délivrerait un message c'est arrivé par deux fois donc il y a eu encore plus de monde la première fois c'est arrivé en pleine nuit donc il y a eu une attente du public qui était excédée qui n'en pouvait plus en plus il pleuvait c'était vraiment on imagine très bien et puis d'un seul coup elles sont sorties des maisons parce qu'elles n'habitaient pas du tout dans les mêmes maisons donc au premier appel simultanément elles sortent comme ça parce qu'après j'ai lu beaucoup de témoignages et le message de la vierge c'était un message pour résumer qui disait soyez bon sinon sinon ça ça va mal aller quoi voilà donc ça a été une déception totale pour ces milliers de personnes qui s'étaient déplacées donc il y a déjà eu l'intérêt à commencer à s'estomper bon les apparitions ont continué puis elles ont eu délivré un deuxième message mais là qui était très particulier et qui est dans le documentaire où là elle ne parle pas mais une des fillettes en pleine extase tire la langue et apparaît sur sa langue une forme lumineuse que d'aucuns ont voulu croire comme une hostie mais là il n'y avait pas de message enfin il y avait quelque chose écrit dans sa poche mais après on les a accusés d'avoir écrit à l'avance voilà et là après c'était terminé ils ont laissé le village ravagé et puis ils sont repartis mais pour terminer avec la véritable histoire de ces quatre enfants j'ai continué à faire des recherches pour savoir ce qu'elles étaient devenues trois d'entre elles après ces événements ont quitté le village et se sont mariées avec des américains et elles vivent aujourd'hui aux Etats-Unis je veux dire elles sont parties du village et une est restée voilà et la position de l'église elles ont reconnu par rapport à cette affaire et alors ils ont envoyé énormément d'émissaires et il y a une histoire incroyable avec ça un des émissaires qui est venu et qui a dit que oui c'était véritablement un miracle il est rentré pour le dire et il est mort quasiment dans l'heure après avoir après avoir dit que c'était réel voilà il y a eu aussi beaucoup de psychologues beaucoup de médecins parce qu'elles ont subi bon ça on le voit pas dans le documentaire mais dans les archives je l'ai lu elles ont subi des sévices elles ont été soulevées jetées par terre parce que le corps à ce moment là est pétanisé voilà extrêmement lourd elles ont été piquées avec des aiguilles on voit ça on le voit mais c'est une photographie des gens mettent comme elles ont les yeux révulsés du sable dans leurs yeux enfin elles ont subi beaucoup de sévices dont on dit dans les archives qu'ensuite leur corps ne portait aucune trace de tout ce qu'elles avaient subi voilà moi c'est ce qui m'a beaucoup fasciné dans l'apparition c'est cette façon justement on rappelle 130 pages d'arriver à traiter alors j'y vois trois parties mais qui ne sont pas nécessairement marquées enfin en tout cas mais c'est ça que je trouve vraiment très très fort c'est cette partie centrale qui est effectivement la façon dont finalement l'église dans les années 60 mais justement doit se confronter peut-être pour la première fois de son existence non pas aux miracles putatifs ou aux apparitions parce que ça ça a duré depuis longtemps mais au fait qu'effectivement il y a un arsenal médico-scientifique qui est désormais accessible qu'il y a de la télévision donc ça change un peu les données de la chose et notamment comme on disait la responsabilité pour l'autorité ecclésiastique de reconnaître ou pas un miracle devient une sacrée autre histoire qu'à l'époque on disait bon ok c'est dans une grotte perdue de tout le monde personne qui peut vérifier on va voir et il n'y a pas de jugement de ma part là-dedans c'est simplement c'est en termes de pragmatique alors que là ça devient une véritable horreur parce qu'effectivement l'enjeu en fait de risquer de reconnaître un truc alors qu'il y a une preuve médicale qui montre que non et puis à l'inverse le fait de ne pas reconnaître alors qu'il y a suffisamment d'inexplicables ou de très compliqués à expliquer et on voit bien comment il y a ce mélange d'un certain sérieux en fait de l'église qui apparaît alors qui apparaît de façon très poétique parce que on est quand même dans une prose poétique de qualité exceptionnelle ce n'est pas le récit d'une anecdote à aucun moment on n'est pas dans le reportage justement ça il y a des documentaires enfin là on est dans autre chose c'est transfiguré on devine mais il y a cette pression populaire un peu folle touristique c'est aussi effectivement on voit enfin ce n'était pas des gobelets plastiques à l'époque mais on devine les gobelets plastiques quasiment enfin c'est très très fort mais ce que je trouve c'est que c'est enveloppé dans les deux vrais éléments de l'énigre c'est-à-dire les prémices c'est-à-dire en fait ces petites filles en fait c'est quoi leur vie en fait ce qu'elles vivent ce qu'elles ressentent ce qu'elles pensent même si ce n'est pas élaboré ce qu'elles ressentent et puis la façon dont elles s'en sortent sans que voilà sans que tout soit dit mais et il y a bien je trouve cet aller-retour entre le fait public extraordinaire l'événement l'apparition et puis des choses qui sont vraiment du ressort de l'intime du micro-social de finalement ce que c'est d'être une fillette de 10, 12, 14 ans dans un bled pommé en pleine montagne complètement reculée avec comme seule perspective de rester là toute sa vie et que ça fait hurler intérieurement ici bas c'est bien de l'écrit avec une majuscule dont je l'ai vu cet après-midi je trouve que voilà qu'il y a une façon de ici bas c'est comme le village des 200 du plancher c'est vraiment ces endroits-là tellement clos comment on s'en sort c'est pour ça que bien sûr Piera Petra Pirette je les incarne parce que quel langage elles elles vont trouver ça passe par le corps Jean aussi ça passe par le corps Jeanne quel langage on trouve pour échapper à cette fatalité à ce destin-là si on n'en veut pas et qu'on n'est pas écouté elle non plus dans le prénom elle n'est pas écoutée alors quel langage trouver le corps il parle comment elle c'est comme ça c'est pour ça je trouve que c'est peut-être le de ce point de vue-là le plus spectaculaire en fait des trois parce que c'est le moment où soit pour des questions d'âge soit pour des questions de 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 capacité à élaborer justement quelque chose Jeanneau élabore quelque chose qu'il fait basculer dans la folie mais tout de suite l'héroïne si j'ose dire du prénom a été modifié enfin celle dont le prénom a été modifié élabore en fait un discours qui se lorte en fait au jurisme là en fait il n'y a pas de discours élaboré il y a quelque chose qui se passe in petto dont on a des bribes mais sinon c'est vrai que c'est le corps qui parle et qui parle de façon extrêmement brutale et extrêmement spectaculaire parce qu'il est seul enfin il n'y a que lui qui peut parler je trouve que vous arrivez à le faire passer ça donc cette manifestation qui est physique et avant tout physique par les mots là vraiment on retrouve quelque chose qui moi m'émeut évidemment mais aussi à nouveau me sidère un peu dans l'usage du langage la dernière partie du livre la dernière partie c'est pour ça moi je ne veux pas trop spoiler parce que je trouve que la dernière partie justement elle explique elle transfigure pour cette dernière partie dont on ne va pas parler alors pas trop d'un mot couvert un mot couvert c'est comme pour Jean c'est la partie que j'ai écrue en premier c'était ça que j'avais à dire voilà c'est marrant de commencer à la fin et de reprendre au début parce qu'il y a une urgence une nécessité de dire quelque chose de précis voilà c'était encore une fois cette dernière partie ce que tu avais à dire qui se dit il y a vraiment cette impression de nécessité dans ce que tu dis ou dans ce qui est dit qui est très impressionnant en tout cas c'est vrai je doute un peu de la capacité de pouvoir faire parler le corps c'est le corps lui-même qui parle et quand on te lise moi j'ai commencé à lire le prénom a été modifié j'avais un peu peur de le lire enfin je ne serais pas venu si j'avais uniquement juste le livre parce que j'étais tellement impressionné que je me suis dit ça va être trop dur de l'affronter et après j'ai lu enfin pour moi c'est un des meilleurs livres que j'ai lu depuis très très longtemps depuis que je lise et après le plancher ça m'a un peu rassuré parce que aussi on est en partie à la première personne mais pas tout le temps donc c'est un peu c'était un peu plus facile par contre après je suis allé voir le plancher qu'on peut voir dans le quatorzième actuellement qui est exposé enfin qui est exposé en permanence exposé à la pluie pardon exposé à la pluie oui c'est très mal exposé mais c'est rue Cabanis en fait c'est à l'entrée de l'hôpital Saint-Anne mais c'est derrière des plaques on fait de métal et de verre mais il y a une énergie énorme qui se dégage de ça et on retrouve cette énergie dans ce que tu écris il y a une sorte d'urgence de nécessité dans l'écrit qui est absolument saisissante on peut pas s'en on le subit mais dans le bon sens que tu l'as c'est très particulier et c'est très très bon je parle pas très fort je suis désolé madame c'est ça il parlait très fort donc c'est très bon achetez-le non je voulais pas dire mais il y a une sorte vous lisez ça les phrases sont très courtes ça vous prend vous rentrez dedans au début on est un peu désarmé parce qu'on commence à lire et on ne peut plus lâcher on est pris les corps sont pris c'est une écriture qui est très physique et vous sortez pas indemne je suis vraiment frappé par ça par le fait que on sait bien qu'il y a une racine qui est primale qui est urgente qui est extrêmement physique on devine on voit les traces d'un processus intellectuel extrêmement rigoureux et assez complexe qui est de l'ordre de retracer comment on est arrivé là je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu mais ensuite il est remasqué pour être à l'unisson dans le prénom a été modifié je ne l'ai pas vu du tout j'ai été pris j'ai été pris j'ai commencé je l'ai acheté ici j'ai commencé dans le métro je l'ai fini chez moi dans le canapé j'étais pris je n'ai rien vu venir rien c'était absolument extraordinaire comme ça a été saisissant par exemple pour écrire le prénom alors j'entends j'entends cette nouvelle j'entends cette nouvelle que le procès va avoir lieu j'entends l'histoire de cette jeune femme et puis je lis quelques articles de fait où son prénom a été modifié et on voit son visage bien sûr et c'est un tel désarroi pour moi j'étais en train d'écrire autre chose que j'ai arrêté immédiatement et tous les jours tous les matins durant tout son procès tous les matins j'écrivais mais j'écrivais pour elle j'écrivais parce que je savais que le procès terminé on n'en parlerait plus et que c'est d'autres horreurs qui allaient faire l'actualité voilà et moi je me supporte pas de me dire qu'elle va être de nouveau oubliée et de nouveau humiliée que c'est déjà une vie entière d'humiliation donc c'était comme un devoir je me levais et j'écrivais pour elle chaque matin et c'est pour ça que le texte est composé avec la même phrase au début et à la fin mais aussi parce que je voulais qu'on comprenne dans sa chair pour le lecteur ce que c'est que la répétition puisqu'elle a été violée à répétition tous les jours voilà alors comment comment je le transmets si ce n'est en répétant chaque jour son enfer tout en essayant de construire quelque chose qui ne termine pas dans l'enfer puisque je souhaitais terminer ce livre sur la vie et pas du tout et pas du tout dans quelque chose d'encore plus terrible que ce qu'elle avait vécu elle et d'autres oui parce que ce qui est très fort dans ce livre c'est que elle a été violée une fois en bande organisée mais elle est retournée quand même dans la cave c'est à dire ça a duré 6 mois ça a duré 6 mois et donc il y a une sorte d'ambiguïté malsaine qui s'est mis en place par les accusateurs ou par les défenseurs de violeurs qui disent en gros on peut chercher ça de toute façon c'est quelque chose que nombre de femmes victimes peuvent rapporter qu'elles sont mises en doute de toute façon mais on le sent on le sent dans le livre on ne le sait pas au début mais on le sent par ce chapitre qui commence toujours par la même phrase qui se termine toujours par la même phrase sauf le dernier chapitre donc il y a quand même un peu d'espoir tout à l'heure c'est ça c'est un gros travail de réussir à donner un peu d'espoir je voudrais par des moyens qui sont souvent paradoxaux les protagonistes en fait y compris quand c'est dans la poésie échappent alors c'est pas nécessairement des échappées belles mais en tout cas ils échappent aux problèmes posés et finalement ça donne un côté paradoxalement pas joyeux certainement pas mais en tout cas une espèce de souffle final toujours voilà parce que je crois qu'ils trouvent le moyen de se guérir et moi l'écriture guérit pour moi l'écriture guérit donc c'est ça qui enclenche mes livres et mon écriture je pense que ça guérit je pense qu'ils trouvent les moyens de se guérir entre lui-même je parle ici de Jeanne Nétan que je ne connaissais pas et qui était mon premier roman et je peux mettre les deux images côte à côte il y a des années qui séparent ces deux livres voilà et ici c'est une image de Charcot des hystériques voilà et donc là c'est une apparition c'est exactement la même chose sauf qu'à cette époque-là elles étaient enfermées en tant qu'hystériques mais des extases mystiques il y en a et là le langage aussi comment il parle le corps pardon et le langage le corps comment il parle c'est vraiment une sorte de récurrence dans ce que j'écris et ça me permet aussi à chaque fois de pouvoir développer un nouveau vocabulaire une nouvelle poésie et c'est infini comme leur tour mais en fait je vous propose qu'on continue ces conversations sans hésiter autour d'un verre ou de plusieurs et n'hésitez pas à faire dédicacer ces ouvrages il y en a quelques-uns que je n'ai pas mentionné soit parce que je ne les ai pas encore lus soit parce qu'il y en a très peu qui sont notamment les autres qui sont parus au carnet du dessert de lune n'hésitez pas à poser aussi des questions je n'allais pas dire privées mais enfin plus personnelles intériles de guérir et en tout cas je pense que pour ceux qui ne connaissaient pas ces textes ou qui ne connaissaient pas tous j'espère que vous êtes sensibles au fait que ce sont des textes rares vraiment moi je suis assez géré chaque année enfin même au-delà d'une année il n'y a pas beaucoup de textes qui me font un effet comme ça et puis qui le font de façon répétée il y a vraiment quelque chose il y a quelque chose qui est à l'oeuvre de façon profonde et forte et en tout cas merci infiniment parce que c'est magnifique merci